... Je m'appelle Abdelaili, je suis le directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Moi je suis économiste, macroéconomiste, un produit de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest où j'ai travaillé pendant 23 ans sur les études économiques. Après ça j'ai été mis en position de détachement auprès du gouvernement du Sénégal comme conseiller spécial du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux, l'APIX. A la suite de ça j'ai été nommé directeur national de la promotion des investissements. Six ans après je me suis retrouvé conseiller technique du ministre de l'Industrie en charge du secteur privé et de l'investissement. Depuis le 1er mars 2022 je suis directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais dont le siège nous a accueillis aujourd'hui. Justement, parlez-nous du Club des investisseurs du Sénégal. Le Club des investisseurs du Sénégal c'est une association qui regroupe 83 personnes. Il y a capitaines d'industrie qui travaillent dans divers secteurs de l'économie. C'est une idée généreuse qui a été portée par Baba Karangor, président de Sédiments, un groupe champion dans son domaine, à l'effet de fédérer des Sénégalais soucieux de développer le patriotisme économique, autour des valeurs de patriotisme économique, de protection des industries naissantes et surtout de souveraineté économique. Et dans ce cadre, nous œuvrons à développer une offre domestique qui rendrait le Sénégal moins dépendant des avatars du commerce international. La deuxième chose, c'est de créer des emplois à travers la valeur ajoutée, l'investissement national. Et puis le troisième pilier de l'intervention, c'est de formuler un ensemble de propositions stratégiques, opérationnelles même, sur la conduite optimale des politiques relatives à l'investissement au secteur privé. Quel est l'état des investissements du Sénégal ? L'état des investissements du Sénégal peut s'apprécier à l'onde des statistiques. On a eu une évolution assez favorable depuis 2000 à peu près. C'est la période de référence parce que c'est la période de création de l'APIX. De 2000 à maintenant, nous avons un taux de croissance moyen de 12%. On a actuellement à peu près 1 800 milliards d'investissements annuels. Investissements privés, j'entends bien. Investissements de création de valeur. Et dont les 75% sont réalisés par des nationaux. Et donc c'est une évolution favorable, mais qui reste largement insuffisante pour atteindre les nouveaux requis, pour atteindre l'émergence. On a des pays où le taux d'investissement, c'est-à-dire le rapport entre l'investissement en volume comparé au PIB nominal, va au-delà de 35% en Afrique. C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Tunisie, qui sont des champions à la matière. Nous nous plafonnons actuellement à à peu près 24-25% maximum. Et c'est encore un niveau relativement bas. Il faut donner un accélérateur à cette statistique-là, de manière à avoir une masse critique d'investissement dans des secteurs prioritaires comme l'agroalimentaire, comme la pharmacie, la construction. Voilà, c'est ça qui constitue le défi principal, augmenter le volume d'investissement. Pour cela, il faut des réformes, il faut des projets, il faut surtout un dialogue public-privé qui puisse servir de catalyseur au développement des investissements privés. Quel message portez-vous à l'attention des potentiels investisseurs nationaux et étrangers ? Alors, le message que je peux porter en tant que directeur exécutif du Club des investisseurs, c'est un message de partenariat. Nous sommes des Sénégalais, mais nous n'en sommes pas moins ouverts sur l'extérieur. Nous recevons ici des pays étrangers. La dernière délégation que nous avons reçue ici, c'est le Club des investisseurs de Bordeaux-Aquitaine. Ils sont venus nous voir, qui est une organisation sœur à la nôtre. Nous recevons aussi des organisations internationales, comme le Fonds de solidarité africain. Nous avons reçu ici une délégation de la Banque Islamique de Développement. Nous recevons beaucoup, beaucoup de privés également, qui viennent nous voir, qui viennent de l'étranger, pour nous rendre visite et nouer des partenariats. Aujourd'hui, nous avons reçu ici le Fonds d'investissement d'Adiaspora, qui est venu tenir son Assemblée Générale. C'est un fonds avec lequel nous contenons un partenariat fréquent dans le domaine de l'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada